Bonjour à toutes je suis vraiment contente de revenir enfin sur youtube donc vous avez pu voir que j'étais absente plusieurs mois j'ai eu le mariage qui a fait que j'étais pas mal prise et beaucoup de changements dans mon travail et dans ma vie personnelle du coup j'ai pas vraiment eu le temps de me concentrer sur youtube qui était en lancement l'année dernière donc j'espère que le contenu que je vous proposerai vous plaira et du coup je commence tout de suite avec les favoris du mois d'avril donc mes favoris du mois d'avril alors je vais essayer de faire ce genre de vidéos tous les mois le but c'est de vous montrer les favoris que j'aurai chaque mois et histoire que ça soit pas non plus trop trop beauté j'ai voulu inclure des produits un peu lifestyle etc donc là j'en ai quelques-uns mais dans les prochaines dans les prochaines vidéos j'essaierai d'en inclure un peu plus donc j'espère que ce format vous plaira en tout cas n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous en avez d'ailleurs donc je sais pas trop par où commencer je pense que vous parlez des box que je reçois vous les voyez sur les blogs ça peut être cool aussi de vous dire laquelle je préfère donc ce mois ci en fait il y en a deux qui ont été un peu ex aequo donc il y a instant box que j'ai reçu ce week-end donc je vais pas vous montrer le contenu sur cette vidéo parce que ça va être un peu long mais si ça vous dit je vais vous mettre l'article dans la description et puis il y a aussi beautiful box que j'ai beaucoup aimé donc j'ai plus la boîte parce qu'en fait je garde plus les boîtes mais je garde les produits un peu sûr globalement la beautiful box du mois d'avril m'a vraiment beaucoup plu parce que les quatre produits qu'il y avait dedans étaient des petites marques de niche qui sont vraiment des marques de qualité en même temps et qui vont un peu à tout le monde enfin vraiment cette box m'a beaucoup plu par rapport aux versions précédentes aussi. Après j'ai découvert la marque Lexel lors d'une soirée blog où on a eu la chance de pouvoir repartir avec des produits qu'on pouvait choisir dans le magasin donc en fait apparemment l'excel c'était une marque qui se vendait surtout en mode tu perds rois. Là ils sont partis sur une idée de faire des petites boutiques un peu partout en france et je suis contente parce que de un je la connaissais pas et de deux ils développent à côté de ça une sorte d'institut où on peut aussi avoir son soin gratuit donc en venant de ma part si vous voulez tester vous avez droit à un soin gratuit visage je crois que c'est jusque fin mai je vous reconfirmerai ça dans la description faut que je revoie avec la personne à qui j'ai le partenariat en tout cas il est offert le soin donc c'est à obrouge donc à Montpellier ou Castelnau je sais pas sur quelle commune c'est mais enfin si vous êtes de Montpellier vous voyez où c'est obrouge normalement et du coup ben enfin vous avez rien à perdre à y aller et ça vous permettra aussi de découvrir la marque et les soins moi j'ai craqué du coup pour un soin mais pas du tout du visage mais pour les cheveux c'est le masque prêt nourrissant donc de l'excel et en fait il se met après la douche enfin après qu'on s'est lavé les cheveux donc sur cheveux mouillés et il ne se rince pas et ce que j'ai trouvé ça cool c'est que du coup on n'a pas vraiment besoin de le laisser attendre sous la douche et quand on n'a pas le temps c'est cool. Les petits masques comme ça ça permet de nourrir sans se prendre la tête donc on met 8 cheveux surtout sur les longueurs mais sur toute la chevelure ou sinon moi je le mets aussi quand j'ai pas le temps dans la main et je fais un petit côté comme ça ça donne un petit mouvement aussi. Ensuite je vous en ai parlé sur le blog il s'agit de la marque SVR donc j'ai été un peu surprise de voir qu'il y a plein de personnes qui l'ont déjà testé et qui avaient bien aimé parce que en fait même si je travaille pour un site de parapharmacie cette marque là elle passe un peu inaperçue je trouve alors qu'en fait en termes de d'efficacité je trouve qu'elle est pas au dessus des autres mais enfin franchement moi à chaque fois je suis bluffée par l'efficacité. J'ai reçu l'huile micellaire SVR et du coup je l'ai trouvé vachement cool donc j'avais reçu d'autres produits pour les peaux atopiques et sèches mais c'est celui là qu'en fait je retiens moi donc bizarrement c'est le seul qui est en parfum et que je retiens d'habitude je vais plutôt vers des produits sans parfum parce que du coup je trouve que c'était mieux toléré par ma peau mais celui là en plus il sent bon donc c'est une huile ça se rince c'est un gel douche mais en huile voilà donc l'huile micellaire SVR moi j'ai vraiment adoré. L'autre truc que j'ai bien aimé donc je l'ai acheté sur Birchbox c'est dry air nourishment and the freezer donc de john master organic donc c'est un élixir anti frisottis parce que alors là je sais pas si j'en ai beaucoup mais moi en fait je frisotte vachement du dessus du coup j'avais voulu tester ça je le mets dans mes favoris sans que ça soit non plus le coup de foudre j'ai plutôt aimé donc je le mets vraiment je mets deux trois gouttes pas plus dans mes mains je frotte bien et après je j'applique sur les cheveux sans trop graisser les racines parce que ça reste une huile franchement il est pas mal et puis pour le coup la composition elle est nickel enfin cette marque là moi je l'adore john master organic c'est un peu cher mais moi de temps en temps je me fais un plaisir je craque pour quelques produits donc là ils sont sur Birchbox. Donc ensuite on reste dans les cheveux et avec la marque timothée donc je vous avais proposé de gagner ces deux produits avec deux autres et un sèche cheveux sur instagram bah si vous me suivez pas sur instagram c'est le moment de changer ça n'hésitez pas à me suivre donc les envies de georgette et du coup je propose des concours assez souvent des concours assez sympa comme celui ci avec le sèche cheveux et 4 produits des lacs et c'est shampoing sec timothée donc j'attendais rien de ces produits quand je les ai reçus pour être totalement franche pour moi timothée c'était une marque de supermarché qui était ouais enfin comme toutes les marques de supermarché pas top quoi et en fait bah je les ai essayé et j'ai été plutôt agréablement surprise d'autant plus qu'ils font beaucoup d'efforts sur la composition sur les parabènes et silicone etc dans leur shampoing donc je trouvais que la démarche n'était pas trop mal et en fait j'ai bien bien aimé donc c'était ma surprise du mois d'avril donc là le premier c'est un shampoing sec pour les blondes et du coup bah il va pas aux ruines c'est pour les blondes donc comme un shampoing sec on va le mettre à une bonne distance et on fait un petit coup de spray je trouve qu'il blanchit pas j'ai pas eu de problème de poudre blanche ou bah il teint un petit peu en blond donc c'est cool quand on a aussi des petites racines et des choses comme ça beaucoup moins par contre c'est beaucoup plus léger que le baptiste blond que j'ai aussi et lui qui clairement éclaircit ma couleur quand je le fais donc voilà et l'autre produit en fait c'est une laque protection satin look coiffé décoiffé et en fait depuis que j'ai mon carré l'idée c'était que j'aimais bien sortir de la douche et pas me prendre la tête avec le sèche cheveux, le lisseur etc donc en fait quand je sors de la douche je sèche comme ça et je n'y touche pas et mes cheveux ondule naturellement et du coup bah avec ça ça accentuait un peu les boucles et je trouvais ça cool ça colle un peu par contre c'est une laque mais ça reste plutôt plutôt léger et plutôt agréable au toucher et après en un coup de brosse ça part aussi donc c'est une bonne laque que j'utilise du coup au quotidien quand je veux faire des looks coiffé décoiffé franchement c'est vraiment pas mal et il y a des huiles essentielles naturelles dedans donc par contre peut-être faire attention si vous êtes d'enceinte je viens de voir ça, voilà l'autre produit c'est un déodorant et pour le coup il va être 100% naturel parce que pour moi là dessus c'est vraiment le type de produit sur lequel je vais être intransigeante dans ma salle de bain tout ce qui est déodorant avec cède d'aluminium, parabènes etc pour moi ça c'est juste out, c'est pas possible je suis persuadée que des cancers du sein sont dus à ce genre de déodorant où la composition est bourrée de cochonneries alors bien sur tout non mais je suis persuadée que ça arrange pas l'affaire, ça c'est clair et net du coup pour ça j'ai fait confiance à Schmitt donc j'avais déjà fait un article sur le blog et du coup je suis plutôt contente de découvrir encore un nouveau que j'avais pas que j'ai aussi acheté sur Birchbox, donc c'est au tea tree et il est pour les peaux sensibles donc j'avais testé les petits peaux où il fallait mettre avec la petite spatule, il fallait chauffer la pâte et le mettre sous l'aisselle c'était plutôt contraignant, j'avoue que c'était chiant même et en fait après ils ont sorti les déostics comme ça donc j'avais testé au Géranium et j'avais trouvé ça super sympa c'était mon corner B qui m'avait envoyé et franchement à part l'odeur qui était un peu spéciale parce que Géranium enfin voilà c'est pas fou quoi, la texture était très douce du coup je m'étais dit ah ben tiens je vais en racheter un autre, j'avais pris lavande mais qui était pas pour peau sensible celui-là et en fait il y avait comme des grains et tout donc l'odeur était bien mais alors la texture complètement pas cool quoi, enfin ça le faisait pas donc là je me suis dit je vais encore tester un autre et tea tree l'odeur elle reste plutôt neutre et fraîche, enfin tea tree quoi et du coup lui il est pour peau sensible et la texture elle est plutôt crème donc c'est vraiment un super déo que moi je trouve que c'est une très bonne alternative naturelle au déo de grande surface quoi le seul problème c'est que si vous mettez des vêtements noirs etc, il a tendance quand même à mettre une sorte de couche blanche sur la peau comme une crème quoi qui sèche pas vraiment et ça peut quand on enfile son t-shirt par exemple ça peut faire des traces sur les côtés etc donc moi je le mets vraiment à la dernière minute après avoir tout enfilé parce que sinon j'ai souvent des traces sur mes vêtements c'est le gros bémol de ce déo l'autre petit produit naturel que j'ai reçu de la part de 5 mondes mais ce n'est pas un produit 5 mondes c'est un partenariat qu'ils ont fait avec les tendances d'Emma et en fait c'est des carrés démaquillants donc voilà ça se présente comme ça, il y a une forme, il y a un côté doux, il y a un côté un peu plus, pas granuleux mais qui accroche plus la peau quoi et les impuretés et du coup vous mettez votre démaquillant dessus et puis vous démaquillez avec ça donc ouais passer à ça c'est vachement mieux parce que du coup moins de coton donc écologique t'as pas à dépenser tous les mois en achetant des gros paquets de cotopac donc bah économique et puis franchement en termes de sensualité moi je trouve que c'est vachement plus agréable qu'un coton, c'est tout doux donc ouais moi je suis hyper contente de ces petits carrés démaquillants du coup on va rester avec 5 mondes donc avec ça j'avais eu une omicellaire mais j'avais aussi reçu un baume sublime et pour le coup ce petit baume il tient bien son nom parce que franchement il est juste sublime donc c'est un baume plutôt dur mais dès qu'on plonge son doigt dedans bah il devient un peu plus huileux enfin oui plutôt huileux enfin c'est un baume quoi donc il sent super bon, il est hyper nourrissant et en fait moi j'ai trop trop craqué dessus donc je le mets sur mes jambes encore, mes jambes super sensibles et qui ne tolèrent pas grand chose et bah elle le tolère très bien et en plus de ça je trouve qu'il apaise mes tiraillements en tout cas moi je vous le recommande si vous avez la possibilité de tester, testez le, il est vraiment super chouette deux produits donc qui ne sont pas du tout de la même marque mais que je trouve qu'ils vont très bien ensemble donc le premier c'est une omicellaire, la lotion omicellaire de Indemme je vous en ai parlé de cette marque plusieurs fois sur le blog et franchement je ne regrette pas parce que c'est vraiment une super marque qui a des vraies valeurs, qui est, enfin la créatrice a vraiment une envie de créer des produits de qualité et du coup ça se ressent parce qu'en fait moi j'ai une peau hyper acnéique, j'ai arrêté la pilule pour, enfin je ne veux pas tomber enceinte je pourrais vous en faire un article sur pourquoi j'ai arrêté la pilule mais concrètement ça m'a donné des boutons de malade en l'arrêtant parce que je l'ai pris quand j'avais 16 ans et j'étais hyper acnéique et je ne l'avais jamais vraiment arrêté depuis et j'ai eu tous mes boutons qui sont sortis et je ne savais plus quoi faire, c'était vraiment très embêtant donc là j'en ai plein dans le cou, j'en ai plein dans le dos mais sur le visage j'ai réussi à sauver les meubles bah là j'en ai plus qu'un ou deux qui se baladent mais je suis persuadée que cette lotion omicellaire n'y est pas pour rien et du coup si vous avez des problèmes de peau franchement testez-la j'ai vu les effets au bout d'un mois d'utilisation donc soyez un peu patient mais ça marche, enfin en tout cas sur moi ça a marché elle est pas blanche donc ils m'ont dit qu'en fait les eaux omicellaire transparentes c'était bourré de produits chimiques pour la décolorer en général c'était pas top top donc honnêtement je m'en fous qu'elle soit jaune, elle est hyper efficace le seul hic pour moi c'est que niveau des yeux faut pas être hyper sensible, elle fait piquer, enfin moi elle me fait pleurer c'est à dire que parfois quand j'ai pas le temps je me démaquille les yeux avec ça, c'est pas bien normalement faut utiliser un démaquillant spécial pour les yeux et bah en fait juste ça marche pas quoi ça démaquille bien mais ça brûle, ça pique etc. donc pour les yeux vraiment non, prenez une autre par contre pour le reste elle est juste ouf, elle est parfaite enfin pour moi c'est quand elle est finie je la rachèterai, voilà c'est sûr l'eau omicellaire nickel et l'autre produit je l'ai reçu dans une glossy box et en fait c'est la marque la marque Postquam Sensi Thermaven, enfin franchement je sais pas d'où elle sort cette marque, je connaissais pas du tout et du coup quand j'ai vu le produit j'ai dit ouais je sais pas c'est encore un produit pour le visage enfin moi vu que j'ai des boutons j'utilise pas beaucoup de produits pour le visage que je ne connais pas et en fait là c'est clairement pour les peaux sensibles moi je trouve que les produits pour peaux acnéiques sont trop astringents et ça ne répare rien du tout c'est pire que mieux sur ma peau en tout cas là ce genre de produit donc qui est vraiment fait pour les peaux très sensibles parce qu'il est à base d'avoine je crois un truc dans le genre ouais eau d'avoine, l'eau faciale aux extraits d'avoine hydrate, tonifie et adoucit la peau délicate et sensible en offrant fraîcheur et bien-être et ben je suis totalement d'accord avec cette description c'est un super produit donc pour se rincer la peau le matin avant de mettre la crème etc et le soir c'est pareil je l'utilise pour parfaire le nez maquillage et ça marche très bien enfin moi ce produit me va très très bien je suis ravie ensuite donc j'ai eu la chance vendredi dernier d'aller à une soirée blogueuse à la Grande Motte dans un magasin qui s'appelle Tapis Rouge qui est en face de l'ancien casino l'idée c'est pas de vendre uniquement que des fringues c'est aussi de mettre en avant des petits créateurs de la région donc par exemple il y avait des cactus faits en carton et on va avoir la possibilité d'aller passer une journée avec le créateur et de faire notre propre cactus je trouve ça génial je mettrai tous les noms des créateurs dans la vidéo si ça vous intéresse en tout cas je vais faire un article dessus parce que je trouve ça flou et en fait il y avait aussi un parfumeur qui fait aussi bien des parfums que des bougies donc ça s'appelle Paul Emilien donc moi j'ai choisi le parfum La Corniche et c'est une bougie donc déjà elle est trop belle elle est trop dorée moi j'ai choisi le parfum La Corniche parce qu'en fait ça sent les pains de Cévennes etc. et vraiment en fait ça sent trop Noël ça sent mais waouh enfin tout la boîte ça sent il y a même pas besoin d'allumer la bougie elle a parfumé tout mon appart quoi donc vraiment c'est une très jolie bougie qui sent vraiment super bon et apparemment il est pas connu en France ce parfumeur mais je vais essayer de me renseigner parce que je trouve vraiment qu'il devrait être plus connu un autre produit donc celui-là je l'ai reçu à Noël mais alors oui on est en avril j'en parle que maintenant parce que j'en ai pas du tout parlé sur le blog et c'est vraiment quelque chose que j'utilise tous les jours donc c'est la palette Smashbox donc elle est... c'est pas qu'une palette pour les fards à paupières donc vous voyez il y a tout il y a aussi bien des fards à paupières ici il y a des blushs, il y a des fards crème pour les retouches donc vert enfin un fard crème vert pour mettre sur les boutons les petites rougeurs et puis aussi surtout les fards contouring et dedans en fait ce que j'ai trouvé super chouette c'est qu'ils ont fait des fiches qui expliquent comment les utiliser du coup j'ai vraiment suivi les petits tutos qu'ils ont mis et bah franchement ça a de très bons résultats alors je fais pas le contouring etc la totale tous les jours bien sûr parce que pour aller au travail je suis plutôt en mode naturel c'est vraiment une palette que j'utilise dans sa globalité vraiment pour sortir le soir après tous les jours j'utilise surtout les fards à paupières parce qu'il y a des fards à paupières mat avec des couleurs... il y a le petit truc, le petit plexiglas pour protéger mais vous voyez il y a des couleurs mat qu'on peut utiliser tous les jours avec aussi des couleurs foncées pour accentuer donc vraiment un super produit et enfin donc c'est ce que je vous avais dit je mettais aussi du lifestyle donc c'est là donc ça c'est pour les Montpellierains donc j'ai rencontré le flower truck de Marguerite et en fait c'est une nana bon là alors dites vous que ce bouquet il a plus d'une semaine voilà il a tenu plus d'une semaine et vous voyez il y a cette fleur là qui est un peu... voilà on va aller sur la fin hein mais j'ai encore des fleurs qui sont pas encore ouvertes là enfin bref donc c'est un petit bouquet qu'elle m'a offert voilà parce qu'on a bien parlé franchement je la trouve vraiment super chouette donc c'est pas un van Volkswagen mais c'est un petit camion dans le même style un peu baba cool etc qu'elle a mis en forme pour vendre des fleurs et du coup je trouve ça super chouette parce que ça donne vraiment un côté hippie qu'on va avoir donc il est tout vert et il y a une petite couronne de fleurs devant sur la plaque d'immatriculation elle met des petites cagettes dans ce style dans lequel elle met tous ces petits pots de fleurs et tout enfin franchement c'est vraiment une super... enfin c'est vraiment super mignon quoi elle tourne pas mal sur Montpellier Castelnau etc vous pouvez la retrouver aussi au marché du LES donc n'hésitez pas à passer en terme de prix c'est très accessible il y a des roses à 2€ quoi donc enfin les prix qu'on trouve dans les fleuristes autour sauf que vous avez le sourire en plus parce qu'elle est hyper gentille c'est une jeune donc elle se lance donc voilà moi j'aime bien appuyer ce genre de petit artisan qui ont la passion pour ce qu'ils font c'est vraiment très plaisant l'autre créateur que je vous remette en avant c'est Nouvelle Bossa Studio donc que vous voyez aussi dans ma déco parce qu'en fait le week-end dernier ce qui s'est passé c'est qu'on a fait un événement entre blogueuses on a été manger dans un parc public avec 7 blogueurs c'était une expérience super intéressante qui a été organisée par Nanette et Juliana donc ça s'appelle It with the blogueur voilà encore une fois l'anglais et moi et en fait à la fin on a eu la chance de repartir avec des petits cadeaux et dedans il y avait celui là cette petite succulente dans une jolie petite pièce en bois comme ça et c'est fait par Nouvelle Bossa Studio donc je crois qu'ils font tout à la main ils ont plein de choses en bois etc et je trouve que c'est vraiment trop chupiné enfin là-dedans donc voilà encore un créateur que j'aime beaucoup et qui mériterait à être un peu plus connu voilà pour la vidéo sur les favoris du mois d'avril j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire donc n'hésitez pas à nous suivre sur Youtube pour voir les prochaines vidéos avec peut-être les favoris du mois d'avril j'aime beaucoup